On est enfin en vacances, enfin pas tout le monde mais la majeure partie des gens peuvent enfin sortir en vacances C'est la première ou deuxième fois depuis Covid donc c'est vraiment de la chance, ça nous fait vraiment plaisir Et donc peut-être que tu te demandes comment tu peux optimiser ton temps à l'étranger si tu as la chance de partir pour progresser un maximum dans les langues Mais tu peux aussi bien utiliser quelques techniques, même si tu es à la maison ça marche aussi, donc tu es sur la bonne vidéo Passez au premier conseil, first things first, you must put your focus on that oral Entonces las vacaciones es la oportunidad de practicar el oral máximo y también de practicar con nativos, es la especialidad de las vacaciones Oh mais comment tu te la pètes frère Tu sors Oh mais comment lui il se la pètes Non mec là j'en peux plus, t'arrête, tu sors direct Ouais c'est ça merci, castor Du coup les vacances c'est vraiment l'opportunité d'aborder des natifs et d'entamer des conversations Tu trouves des raisons bidonques, tu vas dans la rue, tu trouves des questions comme ça là Genre je sais pas quelle heure il est, tu fais genre t'as pas ta montre, tu fais genre vas-y tu sais quel temps il fait ce soir Enfin tu trouves des excuses bidonques pour entamer une conversation et dire des choses faciles Chaque fois que tu vois un natif tu dois vraiment en profiter pour pratiquer la langue, peu importe ce que tu vas dire Ou tu fais genre t'es perdu ou je sais pas quoi, ou tu... enfin bref il y a toutes les possibilités qui existent pour pratiquer un maximum avec des vrais natifs Tu peux dérouler la conversation, des fois il va peut-être commencer à raconter sa vie le mec en face de toi Tu peux vraiment pratiquer des fois, tu t'y attendais pas mais avoir une conversation de 20 minutes voire ça m'est déjà arrivé une heure Des fois t'as des mecs qui vont commencer à te raconter leur vie mais c'est vraiment génial Au début ça peut paraître chiant en mode, enfin si c'était en français tu dirais mais j'en ai, j'ai pas que ça à faire, tu sais j'ai du taf Pourquoi le mec il va me raconter sa vie ? Mais là si le mec c'est un espagnol ou c'est un anglais ou enfin c'est un étranger qui va vraiment parler en une heure dans sa langue Bah tu vas vraiment progresser mais beaucoup plus que si juste tu faisais des leçons grammaire ou je sais pas quoi Tu vas juste avoir des résultats spectaculaires en fait Car réellement tu vas entendre un natif parler, c'est pas juste une télévision, c'est pas juste des séries C'est vraiment en réel, rien ne peut remplacer le réel Et c'est du contenu en continu, ça se répète un peu là Mais voilà donc c'est à dire que c'est pas comme en des séries où des fois t'as des passages de 2-3 minutes, t'as sans rien Et donc durant ces combinaisons avec les natifs, il y a un truc que vous pouvez utiliser pour vraiment améliorer vos prononciations C'est d'imiter la voix des gens qui vous parlent Vraiment ça peut même les faire rire ou quoi, ils vont pas comprendre Mais voyez-le comme un jeu, ils ont leur voix de natif Et même si c'est pas la vôtre qui se paraît pas très naturel Et bien vous calquez sur leur voix, vous allez voir qu'après vous allez instantanément J'arrive plus à parler, instantanément améliorer votre accent De manière visible à vue d'eux C'est à dire que vous allez voir en 5 minutes Quand vous essayez de vous mettre dans leur peau, d'imiter leur voix Réellement, bah votre prononciation elle va Moi je dirais deux fois la même chose C'était vraiment de comprendre C'est vrai que je te répète énormément Ok En fait tout le secret, on a déjà fait une vidéo sur les axes Sur l'accent, la prononciation dans les langues étrangères On va certainement en faire d'autres Car elles étaient pas très professionnelles, ce genre de choses Peut-être qu'il y avait pas tout le contenu qu'on aurait pu vous donner Et donc quand tu es dans un pays étranger Tu entends, donc je l'ai déjà dit mais c'est l'argument de Tu n'es pas avec un écran, tu es en réel et rien ne remplace le réel Et aussi la personne peut te corriger Si tu ne fais pas le bon accent, elle peut te dire Attends t'as dit quoi là, genre elle va pas te comprendre Tu vas devoir répéter le mot jusqu'à ce qu'elle comprenne ce que c'était censé vouloir dire Et donc ça c'est excellent parce que ça te force à avoir une prononciation Alors le point suivant Et j'insiste que sur ce truc là J'insiste sur ce point C'est de plus jamais C'est ce qu'on a parlé dans la vidéo juste là Plus que jamais Vous devez insister pour que votre famille Accepte au minimum Que vous parlez avec eux Dans la langue du pays Mais vous êtes en ce moment Ou au moins Enfin vous qu'elles acceptent que vous parliez dans la langue du pays Où vous êtes en ce moment Ou alors si Vous pouvez leur dire que Bah s'ils n'ont vraiment aucun niveau dans la langue Genre si vous êtes Je sais pas Vous allez voyager en Chine J'en sais rien Et que vous commencez à apprendre cette langue Et que vous vous passionnez par le chinois Mais que Bah vos parents ne parlent pas un mot de mandarin Et que Bah du coup ils peuvent pas parler avec vous quoi Vous pouvez pas pratiquer Bah vous allez quand même leur dire Je vais vous parler en mandarin Et après Si vous voulez Je vais vous traduire après instantanément les phrases Comme ça Ça va vous permettre aussi De travailler vos skills de traduction Donc ça va être double bénéfice pour vous Et en même temps Bah s'ils comprennent rien en mandarin Vous pouvez Bah Vous leur forcez pas En fait Vous les forcez pas A répondre en mandarin S'ils parlent pas la langue Mais au moins Vous pratiquez avec eux Et si c'est une langue Comme je sais pas L'espagnol Qui est pas très difficile d'accès Parce que c'est très transparent Et bien vous pouvez juste parler en espagnol Tout le temps Et comme c'est à peu près transparent Ils vont normalement comprendre globalement Donc juste s'ils vont répondre en français Mais c'est déjà un gros point De tout le temps parler en espagnol Peu importe la langue Pour vous mettre en immersion totale Et pourquoi on insiste sur ce point ? Parce que personnellement On a essayé de mettre ça en place Et d'ailleurs avec nos parents Qui souvent ils ont de la résistance A nous parler dans une langue étrangère Surtout notre mère Elle arrive pas trop Elle parle pas vraiment bien anglais Et espagnol Elle galère un peu A faire des petites phrases Mais récemment On a quand même réussi A la convaincre Pour la première fois de notre vie A lui parler en espagnol Et bien sûr Que souvent on traduit nos phrases Parce qu'elle peut pas Tout comprendre les phrases Parce qu'elle a un niveau encore Elle peut développer beaucoup son niveau Mais quand même C'est super pour nous Parce que ça nous permet De m'immerger dans la langue Et c'est vraiment ça Quand t'es en vacances Tu veux être 100% immergé Dans la langue C'est pour ça Que c'est encore plus important Que jamais Que tu fassures Comment ? Tu fassures Non mec Tu t'assures D'avoir le maximum De pratiques Et d'immersion Et d'exposition A la langue possible Evidemment C'est encore mieux S'ils te répondent dans la langue Comme ça C'est 100% Dans la langue C'est 100% anglais Espagnol Chinois Peu importe Voilà C'est déjà la fin de cette vidéo On espère qu'elle vous a appris des choses Et que si vous êtes en vacances Ça va vous être utile On laisse un petit nouveau format Comme ça Un peu plus court Parce qu'on voyait que souvent On s'éternisait A faire des vidéos de 15 minutes Qui n'en valent pas la peine Donc là ça doit On va faire à peu près 5 minutes Voilà C'est tout Merci d'avoir vu jusqu'à la fin Voilà C'est vrai que ça m'irritait Pire à gorge là Mais qui ? Attends la fin de la vidéo Et après Non mais j'avais pas envie de touser Pour que je parlais Ok Sur ce sens de la semaine pro Apprends Eat your mass fast Ciao Non attends en fait Je voulais le faire avec toi Mais on devait être synchro Ok 3, 2, 1 Apprends Eat your mass fast Ciao Ciao